OUTSAWAAAAR IMMONS 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 Je me rends compte que je vous ai rarement montré la vidéo d'intro alors qu'elle est géniale Et bonjour à tous bienvenue sur Bakaël Live, le live où on continue nos aventures sur OUTSAWAR IMMONO Mask of Deception Le Bakaël du mensonge Aaaaaaow 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 Et aujourd'hui on continue nos aventures Hier on nous a arrêté alors qu'on était en plein voyage vers les terres du secours que l'on doit envahir Et Dépêchez-vous Jetez l'encre OUTSAWAR 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 En apparence la variété botanique la formation géologique c'est assez similaire au yamato OUTSAWAR Après tout ça beau être un pays étranger de l'autre côté de l'océan ça reste quand même un endroit où des champs vivent non ? OUTSAWAR Et passagers On est en train de préparer vos bagages N'hésitez pas à descendre OUTSAWAR la terre OUTSAWAR enfin pouvoir poser les pieds sur un endroit stable OUTSAWAR OUTSAWAR pour frotter sa tête dessus OUTSAWAR Ça semble un peu trop quand même Mais ça fait sens Après tout elle a passé la moitié de son voyage à avoir le mal de mer Mais elle est malade dans tous les véhicules j'ai l'impression Je comprends ce que tu dis Ouais Je ne penserais pas que je serais si heureux d'arriver enfin Ah bon ? Moi je me sens bien mieux sur un bateau que sur la terre Après tout tu as passé pas mal de ton enfant sur un bateau n'est-ce pas ? D'accord 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 Donne moi la terre après l'océan de tous les jours Définitivement la terre Alors voici la base d'opération pour l'invasion du tout-scours Je ne pensais pas que je verrais un jour un port à cet endroit Nous regardons les autres navires du Yamatan qui se trouvent dans la zone Sur la côte il y a quelques bâtiments pour stocker les vivres et quelques baraquements dans la zone Les troupes stationnées sont en défense Comment se passe le déchargement ? Il semblerait que tout se passe bien pour l'instant Je suis le regard de Kiryu pour voir que nos vivres commencent à être déchargés du bateau L'équipage Il ne cesse de faire des allers-retours entre les flots entre la terre et le bateau Il décharge tout cela sur des plus petits bateaux et puis après sur des chariots Les caisses en bois sur les chariots S'il vous plaît Celle-là Celle-là elle semble plus lourde qu'elle ne... Elle est plus lourde qu'il ne semble Faites attention J'imagine qu'on peut choper celle-là Kokopo ? Kokopo ? Est-ce que tu veux bien les aider à porter cela ? Kokopo ? Comme d'habitude Ougi est dans son élément Après tout je devrais m'y attendre maintenant Bien on va pouvoir partir assez rapidement à ce rythme Quoi ? On s'en va déjà ? Oui on doit livrer les vivres d'urgence Il va falloir dire au revoir au seigneur Soyan Keku pendant qu'on peut Atui ! Forcément En parlant du diable Désolé de t'avoir fait attendre Atui Avec la petite étoile qui sort de sa bouche quand il sourit Oh mon dieu Comment ça tu m'as fait attendre ? Quoi tu ne peux pas le dire ma petite Atui ? Bien sûr que je viens avec vous ma chère fille qui a poussé dans les eaux Après tout on se rend sur un territoire ennemi maintenant Je ne peux pas laisser ma petite Atui juste se rendre sur le danger comme ça sans l'aider Papa j'apprécie mais tout ira bien Il faut que tu restes ici Quoi tu t'inquiètes pour mon bateau ? Oh tu es tellement gentil Matui Mais ne t'inquiète pas mon coeur Je laisse derrière moi suffisamment de soldats pour garder la maison De plus ce port a des troupes sous les ordres de Raiko Ils n'ont pas besoin de moi qui traîne dans leurs pattes C'est pas vraiment le problème Tu t'inquiètes de savoir si j'ai oublié comment utiliser une épée Ton vieux père n'est pas un des huit piliers pour rien Je n'évite jamais un jour d'entraînement Solan Keiko Plastrone fièrement Il joue avec ses muscles Sous ses vêtements Elegant Dans un mouvement en chaîne Tous les hommes derrière lui commencent à faire des flexions Et ceux-là commencent à sentir la sueur En d'autres mots Tout devient vraiment bizarre Oh s'il te plait arrête S'il te plait arrête S'il te plait Notre principale mission est De faire une livraison Si on voyage en gros groupe On va attirer l'ennemi Toutefois Tout ira bien Je suis ta fille n'est ce pas ? Ces soldats du secours Ne pourront rien me faire Oh mon as-tu J'imagine que toutes les fleurs doivent quitter le nid un jour ou l'autre Très bien Si c'est comme ça Je resterai ici ma fille Mais elle ne fait rien de dangereux D'accord ? Oui on le sait papa Daku J'espère que tu prendras soin de ma fille Il faut qu'elle reste en sécurité Ses mains se mettent sur mes épaules Dans un gros choc D'accord Je suis sûr que tu comprends Mais si quoi que ce soit lui arrive C'est toi qui devras répondre de tout ça D'accord ? J'espère qu'on est clair Kama Sa prise sur mes épaules devient plus forte Il sourit mais je peux sentir son instinct meurtrier sur moi En même temps En même temps C'est qui qui préfère m'aller à Thuigo ? La fille elle peut descendre d'une armée toute seule Haku, est-ce que tu as un moment ? Alors que Soyang Kekour s'en va De façon plutôt réticente d'ailleurs Et qu'on est qui Arrive avec une carte entre les mains Qu'est-ce qu'il se passe ? On voudrait vérifier la route jusqu'à la forteresse La forteresse La forteresse C'était un film avec euh... Comment il s'appelle déjà ? Celui qui jouait lambda Voici notre position actuelle Et ici sur la ligne de... Sur la côte Et la forteresse est ici Voici la forteresse qui est protégée par Bonichika et les autres Il semblerait qu'il y ait une bonne route ici Qui mène jusqu'à là-bas Et qu'on ne prendra pas C'est mort Ça semble être un chemin direct C'est plutôt long Et c'est ouvert de tous les côtés Ça pourrait poser un problème Oui, ça serait stupide de suivre cette direction Oui, on servirait tout cela à l'ennemi Sur un plateau Oui, il semblerait que les essais précédents Aient fini par causer beaucoup de pertes Toutefois, cette zone est beaucoup trop montagneuse pour être traversée Oui, mais sérieusement, on est plutôt habitué à ce genre de zone Mais notre expertise ne sert à rien avec un chargement aussi chargé Avec des chariots aussi chargés J'imagine qu'il va falloir se préparer pour le pire et prendre la route Non Haku Voilà C'est plus intelligent déjà Est-ce que quelqu'un a soif ? J'ai de l'eau fraîche J'ai pris la rivière Ça devrait tous nous rafraîchir Oh, merci Merci ma soeur Vous n'auriez pas dû vous donner autant de mal Mais j'apprécie vraiment L'eau fraîche fait vraiment du bien après La mer salée Et le sel qui se trouvait dans le vent pendant si longtemps Oh, c'est génial Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de l'eau fraîche En effet L'eau est quelque chose qui a beaucoup de valeur quand on se trouve sur la mer Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, Quan ? Haku, est-ce que je peux regarder la carte ? Quan regarde la carte et l'étudie avec intensité Hum, il semble qu'elle ne soit pas enregistrée Les forces du Yamata n'ont pas du la trouver encore De quoi est-ce que tu parles ? Ce n'est pas le seul chemin pour la forteresse Il y en a un autre un peu plus caché Vraiment ? Ça fait un détour Mais il est bien entretenu et il nous mènera à... On ne sera trouvé que par des bêtes et pas les forces du Tuscur Ma chère sœur Est-ce que tu penses qu'on pourra mener des charrettes sur le chemin ? Si on divise le cargo en petits groupes, alors oui peut-être Oui, très bien, alors on va prendre cette route Eh, Almerion ! Nice de te voir, ma'am ! Ougi, est-ce que ça te dérange de dire à tout le monde de préparer les charriots ? Si la route n'est pas aussi bien entretenue, on devra faire des ajustements et équiper les montures Bien, permets-moi Pourquoi est-ce que tu soupires ? Pourquoi est-ce que tu me suspectes ? A propos de quoi ? Et quand tu as accepté cette eau de moi, je suis Kwan de Tuscur ? Est-ce que tu ne comprends pas cela ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Tu es clairement celle qu'on connaît le plus pour ce pays C'est pour ça que je te demande ton opinion sur ça, est-ce que c'est bizarre ? Ma chère sœur C'est rien, je réfléchis Je pense que je vais aller aider Rulu Je vais t'aider ma chère sœur C'est préférable que Nekone et Rulu s'en occupent plutôt que moi Et bah moi ça va ouais On n'a pas beaucoup dormi, je suis un peu crevé mais La prochaine conférence est à 21h donc je vais jouer un petit peu puis après je ferai peut-être une petite sieste Je dois me dépêcher et être prêt pour le départ Alors voici Tuscur Ils l'appellent la terre où les dieux sommeillent La question est quel genre de dieux ? Et toi Almerion, qu'est-ce que tu fais de ce beau jour férié ou j'espère que contrairement à moi il pleut pas chez toi ? Ah, on a beaucoup marché Ah, on a beaucoup marché Eh, maîtresse, on est encore loin ? On devrait bientôt voir la route Ça a pris plus longtemps qu'on l'avait prévu Je fais jouer à Trac Manion du coup Eh, attends, c'était pas samedi ton tournoi ? Ça s'est passé comment du coup ? Ça fait un petit score ou ça a été éliminé direct ? Bien, on peut pas faire grand chose Avec cette route toute cabossée et venteuse On devrait peut-être se dépêcher, notre progression sera encore plus difficile si on arrive pas avant la tombée de la nuit Oui, tu as raison Il va falloir continuer comme ça tout le monde Il faut qu'on atteigne avant la nuit On atteint notre objectif, on a passé le premier round, on a perdu au deuxième Ça fait déjà un premier round de passé Ça veut dire que vous êtes pas si mauvais que ça déjà Et maintenant il faut continuer à s'entraîner Alors que j'essaye de rallier le groupe, les jumelles m'arrêtent Attends Soyez prudent, maître, quelque chose s'approche Tu vois Alors que les deux jumelles disent ça, Jaguat s'incline vers le sol et pose son oreille sur le sol Des bruits de pas Ce ne sont pas que deux personnes Il y en a pas mal Ah, ça te donne une petite année comme ça ? Des soldats du tout secours ? Oui, il faudra le parier Une anxiété soudaine se tient dans l'air alors que Jaguat dit ça Qu'est-ce que l'on fait ? A ce rythme, on va se retrouver directement sur eux On devrait faire demi-tour On devrait faire demi-tour maintenant On ne pourra pas faire demi-tour sur une telle route En plus, si on peut se cacher nous-même, on n'arrivera pas à cacher le chariot Bien, alors on peut s'en occuper Bien, alors on peut s'en occuper L'armée du tout secours L'armée du tout secours doit utiliser cette route pour poser des embûches aux soldats du Yamatan Désolé à coup, j'en ai... Je ne veux pas t'inquiéter, ce chemin était notre seule solution de toute façon Je suis heureux que tu nous l'aies dit L'armée du tout secours connait ce chemin, je pensais bien que quelque chose comme ça pouvait arriver Hé, c'est pas très rassurant Il semblerait que t'aies quand même un plan pour nous tirer de là dans ta petite tête, n'est-ce pas ? Je savais que ça pouvait arriver et j'ai juste espéré que ça ne le serait pas Quoi ? Tu as dit que... Seuls ceux qui habitaient dans le coin connaissaient le chemin, n'est-ce pas ? Euh, oui ? Bien, alors j'ai peut-être une idée Tu as une idée à quoi ? Ce sera un petit peu risqué mais écoutez-moi bien tout le monde Je suis sûr que l'armée du Tuskur n'attend aucun Yamatan sur ce chemin Donc leur première impression ce sera que seulement des membres du Tuskur pour prendre la route Ça semble logique en théorie Et heureusement on n'est pas des vrais soldats du Yamato On n'a pas d'uniforme ou quoi que ce soit Alors on va peut-être pouvoir les tromper Même si on les vint Cela ne rendra pas notre travail plus facile Il faut cacher nos armes et la jouer cool Alors que j'explique cela, je regarde Kwan Je voudrais éviter un bain de sang si c'est possible Propris boss Alors on va suivre ton plan Ça me semble être la meilleure chose à faire jusqu'à présent Bien, si on peut passer sans avoir spat Les meilleures choses à faire Est-ce que vous pensez vraiment que ça va marcher ? Puis si ça ne marche pas on n'aura plus qu'à s'occuper d'eux J'imagine Et même si on n'était pas très sûr On commence à avancer sur la route Éventuellement à distance Comme on s'y attendait Des soldats du tout-secure entièrement équipés Ils discutent entre eux alors qu'ils s'approchent de nous Vu la façon relaxe qu'ils ont d'avancer Il semblerait qu'ils sont en train de patrouiller Ou juste d'essayer d'atteindre leur poste Et ils ne semblent pas attendre des yamatans sur le chemin Ils continuent leur conversation au début Et puis ils nous remarquent et remarquent le chariot Est-ce que ça va se jouer à la discussion ? Et qui êtes-vous ? L'homme devant nous est un leader Et il commence à nous parler Mais il va falloir bien réjouer Je m'incline et Et je mets mes mains ensemble en direction du leader Ouh, ça fait plaisir de vous voir Ouh, ça fait plaisir de vous voir Mon bon monsieur Et vous êtes ? Ah, les grands de la forteresse ont besoin de vivre et ont fait notre job La forteresse ? Il semble comprendre de quoi je parle Et même là Et même là C'était une idée envoyée comme ça Ah, vous devez venir du village à côté Et vous avez tout compris ? Hum, ça explique tout C'est du bon travail les gars Leur leader Leur leader acquiesce pour dire que j'ai fait du bon travail Ils ne semblent pas douter du tout de moi Ils félicitent même nos efforts Je suis désolé de vous forcer à traverser tout cela Mais soyez sûr qu'on va les renvoyer rapidement chez eux Ouh, c'est heureux d'en l'entendre J'ai entendu dire que les soldats du Matan étaient plutôt forts Ouais, mais ils ont cru qu'on était des paysans Ils étaient tout dans la parole mais ils n'avaient aucun talent Quelques-uns ont de bons réflexes mais la majorité ne sont que des novices Et leur commandement est simplement inutile Inutile ? Et quel est son nom déjà ? Quelque chose avec DEPA, DECOPOMPO, DGARACHI Attendez, DECOPOMPO ? Je crois que j'ai entendu parler d'un général qui portait ce nom Oui, c'est ça, vous êtes bien informé Enfin, son nom n'a aucune importance Ouh, j'étais trop proche J'ai failli me dévoiler Enfin, ce DECOPATCHI crie son nom à chaque fois qu'il se monte sur le jouant de bataille Alors tout le monde le connait maintenant Et pourtant vous ne vous en rappelez pas Enfin, ce commandement est une cause perdue Je sais que ce sont des ennemis mais je commence à avoir pitié de leurs soldats Il suffit de le provoquer un peu et il charge aveuglément sur nos pièges cachés Ça a déjà fonctionné trois fois maintenant À ce point-là Et Munechika et l'autre, ils l'arrêtent pas quoi Ouais, il tombe à chaque fois dedans On commence vraiment à se demander si ce n'est pas un plan de sa part C'est une disgrâce pour tout le Yamato Je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de pleurer Enfin, ils commencent à manquer de vivre alors leur passion se doit se tarir Ils devraient finir par faire un gros tasseur en une fois Quand ils seront trop désespérés Alors faites attention sur le chemin Merci, on fera attention Alors que j'acquiesce pour le remercier Je sens quelque chose au niveau de mes genoux Je regarde Nekone qui essaie de m'envoyer un message avec ses yeux Oui, je sais rester ici, il ne nous aidera pas Il faut qu'on se dépêche avant que les choses tournent mal Bien, on va continuer notre route alors Je mets fin à la conversation et je me tourne vers les autres Zeke Doigt voit à quoi je... ce que je compte faire Et il commence à pousser le chariot sur la route Quand... Hé ! Je sursaute, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle Oui, quelque chose d'autre ? Je regarde leur leader Je regarde leur leader, hein La route est plutôt difficile, ça va être difficile pour vous de remettre le chariot sur la route Les gars, aidez-le Oh, pas besoin, mon bon sir On ne veut pas vous occuper Non, ne vous inquiétez pas Après tout, il faut s'aider quand on en a besoin, n'est-ce pas ? Les soldats ignorent mes ordres et s'approchent du chariot Mais un s'arrête Il semble un peu sûr Je suis le regard du soldat vers Kwon Qui est déterminé à regarder dans une autre direction Elle agit beaucoup trop suspicieusement Et bien sûr, le soldat Essaye de la regarder dans le visage Je jurerai que je vous ai déjà vu Kwon essaie encore de se tourner un peu plus pour pas avoir à regarder le soldat Mais le soldat continue de s'approcher Il essaie vraiment de voir son visage Petit à petit, les soldats du Tuscule remarquent cette étrange scène Je sais qu'elle est mignonne, mais va pas embêter la demoiselle C'est pour ça que tu n'arriveras jamais à avoir une femme, tu sais Mais non, c'est pas ça Les soldats s'amusent Et se moquent de lui Mais ils essayent de se défendre Je suis sûr de déjà vous avoir vu Pas dans le village Un festival Après que j'ai bougé à la capitale Il s'arrête pendant un moment Il essaie de De se souvenir Puis soudain se rappelle de quelque chose Je me rappelle Vous ne pouvez pas Oh Ouais parce que si elle dit que c'est la princesse du Tuscule Ca risque de poser problème quoi Kwon Elle vient de le frapper juste à la nuque Il n'est pas mort mais définitivement il est assommé Kwon s'incline tout de suite Et regarde le soldat inconscient Et commence à le secouer Ahaha Ses épaules semblent plutôt reines non ? Mais le soldat a les yeux qui se sont totalement tournés dans leurs orbites Son corps est Inanimé Tout le monde a l'expression Figée La La zone entière tombe dans le silence Le premier à retourner à la réalité c'est leur chef Il crie et la pointe d'un doigt accusateur Tu es du Yamato n'est-ce pas ? Mes chers soeurs Moi j'imagine que On ne peut pas décevoir les yeux des soldats du Tuscule après tout On est repérés Ah finalement Les choses vont pouvoir devenir amusantes Il semblerait qu'elle est abandonnée Bien joué dans mon cul ouais Un petit combat direct après une demi-heure de live Putain c'est pas arrivé depuis 3 lives 22-22 on va prendre les mecs un peu faibles Néconi Si je prends pas à tuer Jack Doigt Ah putain merde on peut pas prendre Jack Doigt Let the battle begin Oh zah Bon alors on a quoi comme ennemi ? Attention Donc on a rien là Ah on a un cavalier On a un archer D'accord on a un mec en haut Faut qu'on fasse attention les magiciens Ils sont quasiment tous devant Non Terre, terre, feu Oh d'accord non Donc il n'y a pas une symbolique par rapport au pays Pam 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 356 Co-critique Double critique Oh bah qu'elle est en feu Ah putain elle attaque deux fois Ah je sais pas si c'est une bonne idée en fait Je doute qu'il y en ait beaucoup qui puissent avancer autant Bah on s'en fout aller On le vit qu'une fois Et on meurt qu'une fois aussi C'est à Ougi d'avancer Putain ouais mais ils avanceront jamais alors Faut nous pas ça là on s'en fout ça va On a pas besoin de fausses cibles Y'a pas de boss Putain en plus c'est fou que je la joue quoi Putain mets toi là Putain je viens de voir le tonnerre Je sais pas si vous avez entendu le tonnerre chez moi C'était sympa Plus de chocolat ! Putain c'est la magie de soin qui augmente le mouvement ! Sympa ! Ouais j'ai des ailes du coup je peux sauter à 5 mètres ! Pas 1, pas 2, 5 ! En fait j'ai un peu peur qu'on se fasse attaquer par derrière en fait ! Même si la zone a l'air d'être finie là ! Tu peux éviter de soigner l'ennemi ça serait bien ! Voilà comme ça ! Putain il a une zone de 3 d'attaque ! D'accord ! On part ! La plupart de mes soldats ne serviront à rien vu la situation ! Ils n'arriveront même pas à se déplacer suffisamment ! Et lui il ne peut pas attaquer à cette distance ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un petit heal ! Un deuxième heal ! 264 points de vie ! Tout l'arrière du groupe qui ne sert à rien. Ça fait mal. Ça fait très très mal. L'art de la redonge. Kokopo ! Je ne sais pas si ça ne vaudrait pas le coup d'aller en haut. D'aller en haut. Regarde j'ai fait une connerie non ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne peux pas monter. Je ne sais pas. 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 Ça va. C'est raisonnable. pas aile. Putain ça lui fait rien. sérieux ? Et si je me mets là ? Putain, les dodge, ça commence à vraiment jouer. Par contre, ils ont vraiment de l'expérience à donner, c'est dommage. Sur un terrain qui serait plus en ma faveur, ça serait plus facile. Le truc, c'est que si je me décale trop, je donne Atui en pâture au mec. Allez, une faveur de la terre, s'il te plaît. Allez, une faveur de la terre, s'il te plaît. Que je lui attendais, il avait une ligne droite. L'art de la revanche. Poison, poison, poison. Peut-être mieux le soigner. Speed up ! Sachez, j'ai soigné les deux d'un coup. Ah là, les trois quarts du court groupe servaient à rien. J'aurais dû me lester et j'aurais dû me limiter à une petite troupe de 2-3 soldats. Au moins, j'étais sûr de pouvoir les bouger à tous les tours quoi. Enfin, de les bouger de façon efficace. Putain, 195 de dégâts quand même. 171 avec la réduction de dégâts. Tu vois, Jack Dwight, il n'arrivera jamais à porter, lui non plus. Ah merde, c'est de la défense en fait. D'accord. Bon, lui on n'en parle pas, il sert à rien. Ma sœur m'a donné un travail. Mister Combo itself. 243 points, les gars.